bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu technique on va parler de la mécanique de renvoi de dommages mécanique qui est très peu connue très peu utilisée mais avec mes petites expériences de théorie craft je me suis rendu compte qu'il y avait certains effets qui pouvaient être intéressant dans du pvp 200 alors on va parler de ça tout de suite le renvoi de dommages donc c'est une caractéristique comme les autres qui est présente dans le jeu mais qui est presque anecdotique on n'en entend presque jamais parler j'ai ici une alliance de corruption renvoi indommage exo pm donc c'est l'item que j'ai dans mon stuff qui va nous servir pour l'exemple et les tests ont fait ce genre de forge magie avec des runes doraine qui pèse 10 et donc qui donne l'effet renvoi indommage donc là sur mon yop j'ai juste un renvoi de dommages sur le mode alors évidemment renvoyer un dommage quand on est dans du pvp 200 avec les résistances qu'on a etc dans la quasi totalité des cas de figure ça fait moins zéro donc ça ne tape rien ça ne sert à rien mais il y a une interaction un petit peu particulière qui est avec un personnage qui a des malus de résistance critique et qui fait un coup critique donc on va voir ça tout de suite je sais que ça peut paraître un peu flou d'être un peu de la sorcellerie mais je vous promets que je ne suis pas fou et que il y a quelque chose à voir ici allez c'est parti on va faire un défi entre le yop les nids et on va mettre le cra ici voilà donc le yop c'est mon perso qui est en stuff pvp avec un renvoi de dommages dans le stuff les nids il a rien de particulier et le cra il a des malus de résistance critique ok on va voir ça tout de suite donc tec 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 donc là on les voit pas c'est affiché nulle part sur le sur le mode dans les dans les résistances affichées on va dire mais elles sont bien présentes je peux vous les montrer dans les caractéristiques je dois avoir la petite ligne renvoi de dommages voilà renvoi c'est vraiment ça existe ça existe renvoi 1 voilà j'ai un renvoi de dommages sur le mode puisque sur mon annonce de corruption j'ai un renvoi de dommages ce qui fait que hop on va se mettre là pour le test avec les nids on va voir que on va faire nos petits boosts ça c'est juste pour se faire plaisir évidemment ça me fait du moins zéro voilà vous voyez la prévisualisation les nids ripsa il a 30 de résistance critique il adhérez bon pvp correct il ya rien de spécial à noter comme ça quand on regarde le yop et la prévisualisation c'est juste moins zéro et si je tape vous voyez la ligne sur mon annie ripsa moins zéro voilà parce que ça aurait dû me faire moins 1 j'ai 37% de résistance feu ça me fait du moins zéro voilà c'est ce sera comme ça dans la quasi totalité des cas de figure en pvp mais le cras le cras il a moins 41 de résistance critique et vous allez voir tout de suite ce qui se passe allez on va se booster pour flex un peu on voit dans la prévisualisation que si je ne fais pas de critique ça me met du moins zéro mais en revanche si j'ai fait un crit et vu le mode de mon crâne je peux vous dire que des crit on en fait eh ben là je me prends des dégâts et c'est quand même c'est absolument énorme sur ce que ça implique alors mais ma con j'ai fait quelques petits tests ma conclusion c'est que on se met en fait une base de dégâts de moins 41 puisque là j'ai moins 41 en malus de résistance critique sur le cras et en fait ça considère que quand je crite le renvoi de dommages c'est considéré comme un renvoi de dommages critique par le jeu donc c'est pour ça que je prends mes moins 41 en dégâts de ce que j'ai et ensuite c'est impacté par les résistances et c'est donc une somme fixe donc là j'ai 7% feu donc ça me fait 38 de dégâts feu et à chaque fois que je lancerai un sort feu en coup critique avec le cras sur le renvoi de dommages donc je prendrai une ligne à 38 j'ai un tout petit peu plus de résistance air vous le voyez mon c'est du mode pvm farm ne jugez pas j'ai 12% de résistance air contre 7% de résistance feu donc je prends moins 41 de renvoi de dommages critiques sur la voie air donc qui sont ensuite réduit par les 12% de résistance air c'est très bizarre mais j'ai fait mes tests et donc je prends du moins 35 sur la voie air et ce sera systématiquement comme ça peu importe léger que je fais ailleurs donc l'énerive ça je vous remontre je prends du zéro même avec un gros coup de caque hop on a toujours à moins zéro quand on n'est pas dans le cas de figure on fait un coup critique sur du malus de résistance critique et pour le cras vous allez voir par exemple je prends la voie eau j'ai que 2% de résistance eau donc je prends plus je prends moins 39 et pour la voie terre j'ai 9% air bon bah on va tuer le crâme et bon vous avez vu l'idée donc ça fait à chaque fois à chaque ligne de dégâts sur un coup critique la quantité de malus de résistance critique qu'on a sur le perso qui tape en dégâts infligés et ensuite qui sont réduits par les résistances alors ça peut paraître surprenant je vous avouerai que quand j'ai découvert ça je suis un peu tombé des nus parce que je me suis dit bah c'est vrai qu'en fait cette caractéristique rend votre dommage on n'en entend jamais parler tout le monde sait à peu près que c'est dans le jeu et encore je ne suis même pas sûr mais dans notre every craft pvp tous les passionnés on en parle pas trop ça revient pas trop mais c'est loin d'être inintéressant alors certes ça fait pas une différence énorme mais c'est quand même un petit avantage qui n'est pas négligeable par rapport au fait que ça coûte pas très cher en forge et magie à caler sur le staff c'est un outil que je trouve intéressant pour contrer on va dire les gameplay full dégâts de crit qui sont un peu dans une méta explosif que je n'aime pas trop et on a régulièrement des persos alors c'est ce sera utile surtout je pense qu'on du multi de crit type du steamer embuscade de match critique avec les modes de match critique évidemment avec les items trigy des compagnies ont souvent des malus de résistance critique associé donc dans les cas de figure où on a en face un adversaire qui a un haut taux de coups critique et des malus de reste critique c'est extrêmement intéressant d'avoir ça sur son stuff parce que là vous voyez bon admettons on part sur du moins moins 40 par ligne de dégâts un steamer qui vous met une embuscade c'est quatre lignes de dégâts donc c'est 160 pv qui se prend c'est vraiment pas négligeable sur un combat où il ya plusieurs sorts comme ça qui sont enchaînés donc c'est un petit outil qui coûte pas extrêmement cher à caler sur les stuffs mais qui donne un avantage non négligeable dans les cas de figure où ça s'applique alors en termes d'existence dans le jeu de cette mécanique il ya un seul équipement qui fait du renvoi de dommages ça doit être dans caractéristiques secondaires dans ces ou dommages voilà dommages renvoi il ya un seul thème dans le jeu qui fait ça c'est le sulique donc c'est très très bizarre c'est le seul voilà ça se craft ça se craft gentiment avec des petites ressources et donc vous brisez ça vous récupérez donc les ruines que je vous ai montré tout à l'heure les ruines les ruines doraine c'est c'est assez étonnant c'est assez étonnant ça implique quand même pas mal de choses la rue donc elle pèse 10 comme je vous l'ai dit et pour optimiser les choses en termes de théorie craft pour moi la meilleure solution c'est de le mettre sur l'exo pm voilà quand vous faites un exo en fait sur enfin force de magie de façon générale le maximum que vous pouvez avoir sur un item sur le cumul de ce que vous avez en exo et en over c'est 101 de poids et le renvoi de dommages pèse 10 donc voilà je trouve que c'est extrêmement pertinent de le mettre sur un item et puis po ou invo en exo pm plus renvoi de dommages pour vraiment optimiser on va dire le poids d'over exo qu'on peut mettre sur son stuff une autre façon de faire qui pourrait être viable serait par exemple quand on fait de l'over vita ou de l'exo res sur puis pa ou pm au lieu de tenter à la fin un po ou une invoque ou un dommage mêlée dommage distance comme je fais souvent moi sur mes sessions forge magie on pourrait tenter du crit en renvoi de dommages pour faire par exemple je sais pas une amulette coeur saignant over vitalité plus renvoi de dommages ça pourrait aussi être une façon de le caler sur le stuff sans faire trop de sacrifices mais voilà pour moi la meilleure chose à faire c'est renvoi de dommages pm du point de vue théorie craft du coup bah écoutez c'est bien probable que là je me lance sur sur des grosses sessions d'exo de ce type voire que je passe des commandes avec des prix très élevés pour choper une alliance pour ça de renvoi de dommages pm ou des gros des gros items comme ça auxquels j'ai réfléchi depuis un moment alors évidemment j'ai un peu peur quand même que ce soit supprimé du jeu en fait on a vu là récemment une tendance chez ankama à vouloir enlever toutes les features qui sont un petit peu anecdotique qui sont des résidus d'anciens systèmes sur le jeu j'ai peur que ce soit supprimé et que je m'engage dans des centaines de millions de kamas investis dans ce genre d'exo pour qu'au final ça parte dans une mise à jour ou deux mais voilà ça me paraît être un outil tellement intéressant pour contrer des gros gros mode de crit que je pense que je veux quand même y aller vers ça quoi alors après bon il faudra voir évidemment comment ça interagit avec les différents sorts les différents passifs d'items par exemple pour les délocs vulbis ocre et compagnie on peut on peut regarder à nouveau par exemple sur le crat on va en refaire un tac donc mon crat évidemment il a ocre vulbis on va se mettre les dégâts tac tac et là évidemment bon on proc on proc ocre et vulbis en termes de bonus mais j'ai infligé les dégâts enfin je les ai reçus pendant le tour du crat ce qui est très intéressant de voir c'est comment ça se passe si c'est pas pendant le tour du job par exemple que le crat se prend des dégâts par la mécanique de renvoi donc là sur un crat c'est compliqué mais par exemple pour un stram avec des réseaux est ce que si on déclenche le réseau pendant son tour enfin pendant notre tour à nous un stram en face qui aurait pris quelques dégâts par durant votre dommage pourrait avoir par exemple un vulbis et un ocre déloc donc ça j'ai coûté comme je vais jouer avec je vais je vais le constater en pvp on pourra faire tous les tests au fil des coliseum on rencontrera les cas de figure mais ça peut être ça peut être du coup pour ce genre de petit déloc extrêmement extrêmement intéressant pareil pour par exemple de le permage avec son bouclier élémentaire donc en plus du fait de pouvoir mettre quelques petites lignes de dégâts qui peuvent se cumuler sur un combat et devenir complètement non négligeable contre une cible très offensive et pas hyper solide ça peut avoir des interactions avec des effets déclenchés qui peuvent être extrêmement extrêmement intéressante et à porter gros en fait au final quoi donc je suis très très hype par tout ça je vous avouerai allez on va se faire plaisir mais vous voyez là du moins 73 moins 73 c'est que deux lignes de dégâts imaginez encore une fois du steamer en buscade moi je pense vraiment à ça ou par exemple le nouveau corps à corps la hache des ravageurs qui tape sur quatre lignes en dommage critique c'est vraiment c'est vraiment hyper hyper intéressant et d'ailleurs je dois dire que je suis étonné de ne jamais l'avoir vu en coliseum à ce jour j'ai quand même fait beaucoup beaucoup de coliseum avec des cotes assez tryhard dans tous les sens et j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait ça sur son stuff donc écoutez j'ai hâte j'ai hâte de creuser tout ça de découvrir avec l'optimalus aussi que ça fait encore une ligne de plus dans le chat à chaque fois donc ça va être le chat est de moins en moins lisible sur le jeu il ya tellement d'effets qui se déclenchent partout donc il faudra peut-être voir aussi s'il y a quelque chose à faire à ce niveau là mais voilà les amis il fallait que je vous présente tout ça donc n'hésitez pas à me faire vos retours qu'en pensez vous est ce que vous trouvez que c'est bien que c'est pas bien que ça vaut le coup de mettre ça dans son dans ses fm ou que par exemple il vaut mieux un over vita là typiquement pour l'alliance de corruption celle que je jouais avant c'était une donneutre pm pour pour avoir du dommage neutre sur des sorts à dégâts adaptatifs type intimidation ou passifs de croquebure par exemple mais évidemment dans la majorité des cas de figure en termes de forge magie avec le pm en général je mets de l'over vita donc est-ce que renvoie un dommage c'est plus rentable que un over de 50 vitalité qui pèse 10 depuis également dites moi ce que vous pensez de tout ça dites moi si ça vous a plu que je vous présente cette mécanique mais je pense que ça va beaucoup impacter mes choix et ma façon de jouer en pvp enfin pas vraiment de jouer mais en tout cas mes choix de théorie craft et de forge magie pour pour la suite de mes projets voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt